Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est Pokébut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale Aujourd'hui je vais vous parler de l'article 13 les amis donc j'ai existé un petit peu avant de faire cette vidéo parce que il y a quand même pas mal de vidéos à ce sujet et je savais pas si je devais en parler et tout mais au fur et à mesure j'ai essayé de me renseigner un maximum et je pense que c'est quand même important d'en parler et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo Donc l'article 13 qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un article qui a été voté par l'Union Européenne concernant les droits d'auteur Donc je vous explique un petit peu, ça concerne un petit peu Youtube et un petit peu tout ce qui est sur internet ça concerne pas que Youtube mais je vais vous parler principalement de Youtube Donc si vous voulez au niveau des droits d'auteur on avait sur Youtube on avait un robot qui s'appelait Content ID Donc qu'est-ce qu'il faisait ce Content ID ? Il regardait les vidéos, il disait ouais t'as utilisé une vidéo copyright Admettons genre t'as utilisé Despacito Boum je te bloque la monétisation tu vois Genre ou je te la supprime tu vois Encore là tu vois il n'y a pas de soucis tu vois genre t'as pas le droit d'utiliser la musique Il n'y a pas de soucis pas de problème tu enlèves la monétisation si tu veux il n'y a pas de soucis ça moi ça ne me dérange pas tu vois Mais le truc c'est que l'article 13 il va au-delà de ça et c'est ça qui pose problème à pas mal de Youtubers et qui moi un petit peu me picote tu vois Donc selon l'article 13 il est dit Il est bien dit D'après ce que je comprends Tout ce qui ne t'appartient pas Et bien c'est bloqué Tout simplement Donc admettons Je vais prendre l'exemple qui a été beaucoup pris et repris L'exemple des memes Tous les memes qu'on peut voir sur internet et tout En soit les images elles ne t'appartiennent pas Donc tu n'as pas le droit de faire ça Donc allez supprimer Je vais prendre un autre exemple Un exemple de D'une vidéo que j'ai pu faire Par exemple Par exemple le micro que je suis en train d'utiliser actuellement Le micro de chez Sony La vidéo que j'ai fait sur ma chaîne secondaire Et bien C'est pas moi qui ai le droit Est-ce que j'ai le droit de parler de ça ? J'ai pas le droit C'est Sony qui a les droits sur ce micro Ah très bien tu n'as pas les droits Ah bah ok donc ta vidéo elle dégage Voilà Et donc du coup c'est ça qui pose problème Tout ce qui est Donc à mon avis on pourra plus faire de parodies Et également Ce qu'on pourra plus faire c'est A mon avis tout ce qui est AMV C'est plus possible C'est plus possible les gars C'est plus possible Et donc du coup ça va être très très problématique Et le truc c'est que On a même la PDG de Youtube Qui a même invité les Youtubeurs à en parler Ce qui est clairement évoqué par la Par cet article 13 C'est que Donc du coup tout ce qui n'appartient pas Tout ce qui vous Quand vous utilisez du contenu qui ne vous appartient pas Que ce soit Même des critiques Quelqu'un qui fait des critiques sur un film Il va forcément mettre des extraits un petit peu Pour illustrer ses propos Et bah non t'as pas le droit T'as pas le droit C'est boum ta vidéo elle dégage Enfin Moi je trouve quand même que C'est quand même une attaque à la liberté d'expression des Youtubeurs Et je trouve que Ce truc qui est vraiment calamiteux C'est vraiment Exorbitant La connerie d'articles qui nous sortent quoi Et le truc qui a été dit également C'est que Selon l'article 13 Le blocage automatique De vidéos doit être évité Donc très bien très bien Mais la PDG de Youtube Comme je vous en ai parlé précédemment A dit que Donc si Le blocage automatique doit être évité Si Ca doit être évité Ca veut dire que Au lieu de mettre le robot là Qui fait ça ça Tu dois mettre Des mecs Qui manuellement Regarde toutes les vidéos Oh ça c'est bon Oh ça c'est de la merde Ah ça c'est Tout en Admettant que Sur Youtube Il y a 400 à 500 heures de vidéos Qui se upload chaque minute Donc là Va falloir m'expliquer Comment c'est possible clairement Que des mecs Manuellement Vérifient toutes les vidéos Genre Si c'est clean et tout Genre Même au niveau des Youtubeurs Qui vont upload leurs vidéos Ils vont d'abord Devoir attendre que la vidéo soit vérifiée Avant qu'elle soit mise en ligne Et le truc c'est Vu que ça devra être fait Manuellement Combien de temps ça va mettre Et Là on se retrouve On se retrouve A quand même un certain Un petit problème quand même Parce que Ca me parait assez compliqué quand même Je vais prendre l'exemple Maintenant je vais prendre l'exemple Par exemple d'un mec qui fait des vidéos Genre Sur des Par exemple moi je fais des vidéos Sur du gaming Donc Ce qui est dit c'est que Les Youtubeurs Devront avoir l'autorisation De l'ayant droit Avant d'utiliser De faire la vidéo quoi Donc Admettons je fais un jeu Demain je décide Oh je vais faire un jeu sur Allez le dernier Pokémon Let's go Evoli Let's go Pikachu Admettons j'ai envie de faire une vidéo sur ce jeu Et donc du coup Pour avoir l'autorisation De faire une vidéo sur ce jeu Je dois contacter Nintendo Pour Qu'il Me dise Ouais tu as le droit de faire cette vidéo Il faut que Youtube soit au courant Sinon Youtube me dit Non tu dégages Après peut-être que je me trompe Dites le moi dans les commentaires Si je me trompe Mais C'est ce que j'ai compris J'ai essayé de me renseigner un petit peu sur l'article Et c'est ce que j'ai compris Et Etant donné Que moi Je suis une petite chaîne De 500 abonnés Qu'est-ce que Nintendo Va s'en battre les couilles de moi Tu vois Genre ils vont se dire Non mais on s'en bat les couilles Toi tu dégages Allez Donc Là on en vient au problème C'est que Genre seuls les grosses chaînes Vont pouvoir s'en sortir Et même Même les grosses chaînes Ca va être difficile Parce qu'avec Tout ce qui est niveau droit d'auteur C'est compliqué Ce qu'on peut remarquer Avec ce qui est en train de se passer En ce moment avec Youtube C'est que Youtube est en train De plus en plus tendre Vers la télé Et justement Ce qui est dommage C'est que les gens viennent sur Youtube Pour voir quelque chose Qui est différent de la télé Et Juste pour Parce que les gens sont naturels Et tout Enfin L'authenticité de Youtube Et Cette authenticité justement A cause de ça Elle est en train de perdre Et Elle est mise en danger Et là c'est Youtube Youtube directement Qui est mise en danger Maintenant je vais reparler Chiffres un petit peu Donc selon la PDG de Youtube Je cite Selon la PDG de Youtube 35 millions de chaînes européennes Si cet article 13 est mis en application Serait bloqué Vous vous rendez compte ? C'est pas C'est pas mille dix millions C'est 35 millions Donc Donc A mon avis Genre Il y a pas mal de chaînes Qui vont Qui vont ne plus exister Et Youtube Deviendra Un petit peu la nouvelle télé Parce qu'il y aura que Les grosses grosses chaînes Bah les chaînes de télé Les chaînes avec des partenariats Avec les trucs et tout Qui seront autorisés A partager leur contenu sur Youtube Alors que Nous Nous Youtubeurs En tant que créateurs Indépendants Bon Vous pouvez m'exclure du lot Parce que Genre Voilà J'ai pas forcément un grand impact Mais Voilà On est directement On est directement Concernés Et visés par cet article 13 Et Comme je le dis C'est une attaque A notre liberté d'expression Et à notre liberté de création quoi Franchement Moi J'invite J'invite les gens Qui Si vous faites des vidéos Les amis Je vous invite à en parler également en vidéo Parce que Je pense que c'est un sujet dont on doit parler C'est Je pense que c'est ensemble Ensemble Qu'on arrivera à faire bouger les choses Donc si vous êtes Youtubeurs Mais Peu importe que vous êtes Que vous ayez 100 1000 100 000 100 000 abonnés On s'en fout Le plus important c'est que Vous en parliez Vous en parliez Vous en parliez autour de vous A vos potes et tout Et les viewers aussi c'est important Parlez-en autour de vous Et le truc c'est qu'il y a une pétition Une pétition qui a été mise en ligne Je mettrai le lien Le lien dans la description Et je pense Je vous invite à aller signer cette pétition Bah c'est une pétition Tout simplement contre cet article Parce que qu'on se le dise Cet article c'est vraiment n'importe quoi Et en fait Cet article est en train De détruire le sud européen Qu'on se le dise Donc avant que Avant de terminer cette vidéo Je tiens Je tiens à m'excuser S'il y a S'il y a 2-3 aspects Des trucs qui sont pas clairs Dans mes vidéos J'ai essayé de me renseigner Le plus possible Et d'essayer de vous Balancer un petit peu Les informations Je vous invite à aller voir Des vidéos d'autres youtubeurs Et d'autres youtubeurs Qui doivent sans doute Connaître un petit peu Mieux le sujet que moi Et peut-être mieux en parler Et qui abordent le sujet Un petit peu D'une meilleure façon que moi Mais je voulais simplement Vous mettre la puce à l'oreille Après je vous mettrai peut-être Quelques liens dans la description Pour que vous puissiez Un petit peu vous informer Qu'est-ce que c'est L'article 13 concrètement Qu'est-ce qu'il vise à faire Je vous invite à vous informer Par vous-même Et aller signer cette pétition Surtout C'est très important Donc voilà En tout cas les amis J'espère que J'espère que Cette vidéo vous aura plu Enfin c'est un petit peu Une vidéo coup de gueule Mais voilà Donc je vous invite A aller A signer la description Que je mettrai le lien Je mettrai le lien Je mettrai le lien De la pétition En description Voilà Donc c'était tout Je voulais juste vous parler De cet article 13 Et voilà sur ce C'était Pocabu Et je vous souhaite une agréable Fin de journée Ou fin de soirée Voilà allez Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir